aujourd'hui on va voir comment nettoyer une cartouche de nes quand la technique classique ne marche plus la technique classique c'est alcool plus coton-tige et on fourre dedans comme ça c'est de la merde ça marche pas ça on va la nettoyer en utilisant une autre technique alors par contre tu te tais et t'écoutes ce que je dis ok un récipient du vinaigre ménager de nettoyage tournevis spécial 3,8 mm regarde ça tu vois pas c'est flou et c'est normal ferme là un pinceau ça c'est pour enlever les poussières et les morceaux de merde de coton-tige qui reste dedans parce qu'après ça reste dans la console t'as compris t'as pas compris eh ben écoute mieux première étape on démonte la cartouche voilà avec délicatesse vous allez avoir besoin de deux passes à linge mais demande pas pourquoi tu m'énerves toi le vinaigre vous le prenez vous le versez dans le récipient récipient étanche sinon ça coule à travers ça sert à rien ah bah c'est pas avec ça que vous allez pécho ça pue oui bah ça pue bah on s'en fout pince à linge sur le truc ok ensuite on fait tremper dedans maintenant tu comprends la pince à linge c'est pour que ça tombe pas dans le vinaigre ce qu'on fait tremper c'est juste la partie avec les connecteurs les petits trucs dorés en bas pour les plus débiles d'entre vous et ils sont nombreux et comme ça on attend dix minutes oui on va le faire en avance rapide arrête de râler putain une fois que les dix minutes sont passées vous prenez du sopalin vous sortez ça vous posez dessus coton tige on nettoie les connecteurs les deux côtés deuxième passage pour sécher on peut voir au coton tige qui est bien noirci que c'était quand même très oxydé maintenant on remet ça dans la boîte on remet les vis pas trop fort voilà le pinceau c'est pas pour vous foutre dans le cul il sert à enlever les résidus de coton tige qui seraient à l'intérieur encore pourquoi pourquoi parce que sinon les morceaux de coton tige ils vont aller dans les connecteurs de la console et là pour nettoyer il faut démonter la console donc il faut toujours que ça se soit propre avant d'être foutu dedans et vous aurez plus d'écran gris quand vous lancerez le jeu sauf si votre console est dégueulasse que vos connecteurs sont niqués voilà c'est la console qu'il faut ouvrir et tout on verra peut-être ça une autre fois mais j'ai pas envie je te remet en france on a des grandes cartouches pour des trucs qui font la taille là la plupart du temps ils se sont dit peut-être que c'est des polio il leur faut une grande cartouche comme ça qu'ils puissent bien attraper et C'est parti !